Et c'est au tour de Guy Carlier d'aller dans ce fauteuil pour Chapelle Sixties, son livre publié au Cherche Midi, toute une époque des années 60. Dans Chapelle Sixties, vous évoquez effectivement les objets, les artistes de cette époque-là, et aussi quand même vos premiers émois sexuels. C'est quand même une part importante du livre, Guy Carlier. – Oui, quand on a 12 ans, quand on est en cinquième, il se passe beaucoup de choses, oui, évidemment. – Non mais franchement, la semaine dernière, on recevait l'auteur d'un livre qui s'appelait « Voyages autour de mon sexe », qui vantait les mérites de la masturbation, je dois dire, vous auriez pu faire partie de ce livre. – C'était l'année, c'était l'année, non mais la classe de cinquième, je me souviens, on faisait des hits parades. – Je veux dire, il n'y a pas une chanteuse sur laquelle vous n'avez pas eu des gestes ? – Oui, non, en classe, on faisait un hit parade, on avait Sylvie Vartan, France Gall, enfin vous voyez, des gens, voilà, de fantasmes. – Et il y avait même un copain, qui est toujours mon ami d'ailleurs, qui était venu avec une théorie de savant finlandais, qu'il avait trouvé dans, je ne sais pas quoi, Science et Vie, qui disait que le phénomène créé par l'éjaculation provoquait une espèce de court-circuit cervical. – Donc, s'ils avaient fait ça sur des singes bonhomo, ils avaient mis des électrodes, ils leur montraient des maths, vous voyez, et ils avaient remarqué qu'au bout de six mois de ce traitement, les singes qui se masturbaient sur les trucs de maths, arrivaient à faire des opérations sommaires, des petites additions, des trucs. Et mon copain me dit, bah écoute, c'était l'époque des fonctions, Y égale à X visu, enfin des trucs comme ça, si on se branle tous les soirs sur des fonctions, on va peut-être être bon en maths, alors qu'on était nul, tu vois. Et donc, t'imagines, bon, évidemment, ça n'a rien changé, sauf que je raconte qu'à la fin du lit, à la fin de l'année scolaire, on ramenait les bouquins chez Gilbert Jeune, bon bah là, ils nous les ont fusés au motif stupide. Oh non, non, bah pas de détails, le reste est dans le livre. Ah non, parce que vous nous racontez même, d'ailleurs on va voir l'affiche du film, Mademoiselle Scampolo, ça c'est votre première érection, hein. Ah bah dis-donc. Oui, c'est drôle, c'est un film très peu connu. Il ne vous fallait pas grand-chose quand même. C'était, ouais, ouais, ah bah ouais, mais c'est terrible. Je ne suis pas sûr que les jeunes aujourd'hui, ça leur suffirait. Mais on a l'eau aussi. Regardez, il est ému de revenir. Moi je suis ému parce que c'est un film très peu, je ne sais pas. Alors on a l'affiche de la dernière aussi. Quelle dernière ? Quelle dernière ? Ah ça c'est malin. Non mais, bon bah voilà, là, vous voyez, vous salissez un instant de pureté. Oui. C'est un hommage à Romy Schneider en plus. Et c'est vrai que ce film, le titre, les choses me sont restées précisément. C'est drôle comme dans la mémoire, les choses sont ancrées. Je me souvenais de Mademoiselle Scampolo. Donc je suis allé sur Wikipédia pour bien vérifier que c'était Romy Schneider, etc. Non, c'est en fait, je rigole avec vous, mais c'est très émouvant, c'est évidemment emprunt de nostalgie. Est-ce que d'ailleurs vous êtes vraiment nostalgique ? Est-ce que c'est le mot ? Non. Alors, ce que j'ai voulu éviter là-dedans, c'était le truc, c'était mieux avant. C'est-à-dire le livre d'un vieux comte, 65 ans, qui dit, ah là là, bon. Il se termine d'ailleurs de manière assez douce amère en disant, on avait un trésor entre les mains. Je parle des Trente Glorieuses. On aurait pu avoir un nouveau siècle des Lumières. On avait une renaissance même à créer. On avait tout. On n'avait pas la peur. On avait l'argent. Et on n'a rien fait. On est devenu, après, dans les années 60, à partir des années des chocs pétroliers dont vous parliez, tout ça, on est devenu égoïste. On s'est laissé pousser des queues de cheval pour cacher nos calvities. On a porté des anneaux pour faire croire qu'on était rebelle. Et on a consommé comme nos parents. On a acheté des BM. On s'est foutus complètement du Sud. On n'a rien vu à la mondialisation. Et on laisse à nos enfants un monde, un gâchis immense. Je m'étais dit, j'ai envie de faire ça, un bouquin nostalgique. Vous évoquez, en tout cas, en l'écrivant, je me suis rendu compte que chaque chapitre devenait une nouvelle. Par exemple, le chapitre à reménager où je raconte mes parents qui vont acheter la télé. La première télé. Ah, la première télé avec les Saintes Chéries, évidemment. Oui, avec les Saintes Chéries. Vous vous souvenez, ce feuilleton ? Quand le gars est venu régler, c'était les Saintes Chéries. La voilà, la télé. Alors, cette télé, c'est une télé avia. Alors, il y avait un mec qui... Les jeunes qui regardent maintenant sur des tablettes la télé... Franchement, la télé d'aujourd'hui... Et ça, c'était la télé de l'an 2000 pour le mec. C'était la télé de l'an 2000. C'est-à-dire que... Il vous a dit ça, le type qui vous l'a vendu ? Oui, oui. Et puis il disait, faites-moi confiance. Il avait une blouse blanche, un stylo quatre couleurs. Et puis c'était un dieu, tout élec. Tu vois ? Et... Vos parents étaient allés en dimanche. Et mes parents étaient allés en dimanche l'acheter, parce que c'était la campagne électorale, la première élection du président de la République. Et donc, De Gaulle allait parler, etc. Et il voulait la télé pour voir la campagne électorale. Et le mec les emmène dans l'arrière-boutique, donc il leur montre des télés, et puis il dit, faites-moi confiance, il faut... Comptez pas sur... Il y a des marques qui vont disparaître, Philips, tout ça, c'est de la merde, ça va disparaître. Prenez du Ribet Desjardins, du Grandin, du Pison Brosse, enfin des trucs qui ont évidemment disparu dix ans après. Et il va... Pour les initiés, j'ai un truc terrible. Et on va dans l'arrière-boutique, il soulève un drap, et il apparaît cette chose. On dirait le casque de Hollande qui va voir Julie Gaillet. Ça, c'était votre télé ? Oui, mes parents ont acheté ça. Et ma mère, voyant ça, a eu cette phrase incroyable, elle a dit, c'est pas un peu trop extravagant pour regarder le général. Le général et les saints de série, regardez. Vous entendez ce générique, on courait devant le poste, il faut le dire. Alors, il y a là-dedans, d'un point de vue sociologique, vraiment ce qu'étaient les années 60, c'est-à-dire les femmes qui disaient, mon mari va passer cadre. Oui, oui, passer cadre. Ça, c'était... Et quand ils achètent la maison de campagne, comme vos parents aussi ? Oui, c'est ça. Il y a ça, c'est ça, ils achètent... Ben oui, c'était tout le... Ils achètent une télé, ils achètent une machine à laver, le type en tarde du boulot, enfin, vous voyez, c'était... C'est les années 60. Il n'y avait pas de problème, ils n'avaient pas de problème de chômage, il n'y avait aucun épisode des saints de série sur le chômage. Je n'ai pas d'emploi, oui. Et alors, vos amours, parce qu'il y a effectivement le moment où vous demandez à une jeune fille de votre âge, ben, donne-moi ta main, prête-moi ta main. Et là, d'un seul coup, ça vous évoque évidemment le texte d'une chanson de Claude François, c'est ça ? Oui, c'est une chanson d'E.B.T.L. qui s'appelle « I want to hold your hand » qui a été traduite pour Claude François « Je veux tenir ta main ». Regardez. Quelque chose, tu sais, c'est presque rien. Laisse-moi, je t'en prie, laisse-moi tenir ta main. Laisse-moi tenir ta main. Je veux tenir ta main. Eh oui, je veux tenir ta main. C'est pour Drague les filles. À cet instant précis, je mesure pour le téléspectateur le décalage, donc mon image, si vous voulez. Et l'enfant que j'étais qui disait devant l'arrêt du bus numéro 164 à cette fille, Martine Paris, « Laisse-moi tenir ta main comme dit Claude François ». Alors ça, c'est ça qui m'a épaté. Ce que vous venez de dire, c'est ça qui m'a épaté dans votre livre, c'est votre mémoire des noms. Je n'arrive pas à comprendre comment vous avez retenu tous les noms de ces filles. Bah oui, Mademoiselle Scampolo. Le film encore, pourquoi pas ? Bah si, celui-là, oui. Votre première érection, je comprends, d'accord. Ah non, je ne vais pas donner de nom à ma première érection. Ah bah si, le titre du film, vous dites. Ah oui, non, mais d'accord. Ah bah si, 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 si. Non, mais il y a des noms de jeunes filles de l'époque. Nicole Bouillard. Nicole Bouillard. Vous avez inventé ça, Nicole Bouillard. Non, je me suis posé la question. Non, elle a existé, Nicole Bouillard. Et Martine Paris, ça qui est déduit. Et la Martine qui s'ébranait par un sang fort. Alors ça, c'est une autre Martine, c'est toute une. C'est Martine Hernandez. Alors ce livre, ce livre est dédié à un copain que j'ai retrouvé l'été dernier, qui a fait une carrière de directeur de troupe de théâtre et que je ne connaissais pas. Et on était tout le temps ensemble. J'étais amoureux de sa soeur, mais les écoles n'étaient pas mixtes. Mais vous étiez amoureux de toutes les filles, moi. Et, bah non, mais on était amoureux, Léa. Non, mais en revanche, j'ai une de vos ex, quand même, chère En Images, chère Guy Carlier, parce que ça, si je l'ignorais, c'est la chanteuse, alors les jeunes ne la connaissent pas aujourd'hui, la chanteuse Séverine qui a... C'était une brève rencontre, oui, je vais vous raconter. Ah, bah comment ça, une brève rencontre ? Ça a duré une après-midi. Ah, bah, quand même ! Et puis c'était rien. On s'embrassait, on se trouvait des pelles, on n'en pouvait plus. Avec cette... On faisait rien d'autre. Elle avait gagné l'Eurovision ou pas, Séverine ? Oui, elle a gagné pour Monaco avec un banc, un arbre, La voilà, l'ex-fiancée, le temps d'une après-midi, d'Icarlier. Là, elle était déjà vieille. Aucune aventure avec Lisa Angèle. Non. Là, elle était déjà... C'était déjà beaucoup plus tard. Elle était chanteuse du groupe de la région qui s'appelait les Murators. Donc, la vie était Alain Chanfort. C'était le groupe culte de la banlieue nord-ouest. Il se produisait dans une boîte de jour qui s'appelait la Porte Saint-Germain. Et c'est là qu'Alain Chanfort m'a piqué... Vous a piqué Toutoun. Toutoun. Autre passage intéressant dans votre livre, c'est le moment, cher Guy, où vous évoquez les boules. Et surtout, c'est vrai, ces différentes chansons sur lesquelles on peut plus facilement attaquer pendant un slow, il y a des chansons qui sont faites pour ça et d'autres, pas du tout. Mais c'est drôle, j'en parlais avec un ami à nous qui s'appelle Florian Gazan, qui sait lui aussi exactement à 2 minutes 48 dans tel slow, c'est là que tu dois apporter les stockades. Et donc, il y avait notamment une chanson allemande. Déjà, l'allemand, bon, c'est guttural, tu vois, pour un slow. C'est un livre qui s'appelait Camillo. La chanson s'appelait Zak Varou. Je l'ai écouté. Ah, non. Varou. Voilà. Qui... Tain. Ça fait quand même berg de temps. Je suis là, là. Mais... Il répète Varou tout le temps. On frag, Varou. Quoi ? Ça va être. Non, non. Die Tage game. Tu vois ? Donc là, non. Mais il y a un moment dans la chanson. On dich frag, mais... Tu vois, c'est pas possible. On dich frag, je sais, mais tu peux... Varou. Mais non. Varou. Et après, il s'énerve, il dit Varoum. J'ai l'impression qu'il va demain. Bon, et alors, et un moment. Donc, tu vois, il s'énerve. Et il y a un moment où il y a une rupture. Et où le mec fait... Oh, yeah. Et c'est quand il fait ce... Oh, yeah. Il fallait... Si tu le loues... Il fallait pas les placer par la fille, là. La soirée est foutue. Plein de moments qui évoqueront plein de souvenirs, évidemment, à tous ceux qui ont connu les années 60. Mais même les générations suivantes. Léa Salamé. Ça vous a plus ému, parfois, amusé ? Oui, tout ça à la fois. Et puis la musique, quoi. Fleetwood Mac, Eric Clapton, les débuts, la précision de vos souvenirs. Pourquoi est-ce que vous vous excusez à chaque page de vos digressions ? Ce sont vos digressions qui sont les meilleures. Vous avez ce chic à chaque fois de penser pour le lecteur d'avoir peur que... Mais oui, bien sûr que c'est Batman, Frédéric. Je m'excuse à chaque fois. Mais oui, à chaque fois, vous vous êtes là, vous excusez, pardon, je vais faire une décision. Mais c'est ça. C'est vrai, j'aurais dû faire comme lui. Lui, il disait, bon, si ça te fait chier, passe directement à la page 132 et saute les 5 pages qui vont venir. Mais c'est vrai. Il y a des pages aussi très émouvantes sur le divorce dans les années 60, parce que vous êtes un enfant divorcé. Et c'était une honte, c'était violent. On a besoin de normalité. C'est lié aussi aux pubs. Il y avait, j'avais remarqué, les pubs étaient très rassurantes et toujours très normales. Il y avait une pub pour André qui disait, papa, maman, belle-maman, bébé, ont toujours de belles chaussures. Papa, maman, belle-maman, bébé, se chaussent toujours chez André. Donc tu vois la structure familiale comme ça, bien, il y avait papa, maman, la bonne et moi de Robert Lamoureux. Et moi, ça n'existait pas chez moi. Et donc, quand j'allais chez mes copains, il y avait un nom qui était le nom de leurs parents et le leur. Et moi, j'avais trois noms sur la boîte aux lettres. Et donc, j'avais le nom de jeune fille de ma mère qui avait divorcé. Le nom de mon beau-père est le mien. Et un jour, j'ai un copain qui est venu à la maison et qui a dit, ah, c'est la famille tuyau de poils chez toi. C'est ça le plaisir de ce livre-là. D'abord, c'est votre côté, votre goût des mots, votre côté artisan des mots, vos références, la précision de vos références, vos digressions. C'est vrai que vous nous emportez. Et là, au milieu de tout ça, vous avez besoin d'envoyer des petits pics, des petits tacles, des petites méchancetés sur des cibles faciles et inutiles et même pas liées aux sixties. Laurent Romeshko. Laurent Romeshko. C'est vrai que ça m'a traité. Le Romeshko, je le regrette. Mais vous savez pourquoi j'ai mis le Romeshko ? Il est stupide, c'est stupide. Alors là, je suis 100% d'accord avec vous. C'était juste une... J'avais besoin d'une chute. Et puis, pardon, les choix des cibles sont faciles. Marc Lévy, les enfoirés, Hermine de Clermont-Tonnerre qui prend aussi un scud. Elle le mérite. Ah bah oui, 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 non, non, mais ça c'était par Hermine de Clermont-Tonnerre, c'était par paradoxe avec quelque chose de faux. Bah oui, avec le zébrasse quoi. Ouais, avec... Bref, mais... Bah non, bah c'est tout, j'ai besoin de... Mais c'est quoi, c'est un... C'est une métaphore de la vulgarité. Ah oui, ça j'ai bien compris. Donc c'était pas nécessaire, non ? Celle-là, si. Mais Romèchko, c'est pas nécessaire. Et les enfoirés ? Ah, les enfoirés, si. Les enfoirés, il y a du fond. Pourquoi cette dureté sur les enfoirés ? Je vais lire pour les... Non, non, je vais... Je vais lire pour les téléspectateurs. Sur Maxime Le Forestier. Ah, vous pouvez me préférer sur Maxime Le Forestier. Sur les enfoirés, vous... C'est le plus gentil, mais c'est un peu... Oui, et vous le... Alors, il est tellement gentil, votre tête de turc, donc. Imaginons un instant l'un d'entre eux, donc les enfoirés, un enfant du baby-boom aux idées humanistes, sortant de table après avoir dîné. Au moment où il se retrouve seul dans l'ascenseur pour monter dans sa chambre à 900 euros la nuitée, il exhale un rose efflu de menus gastronomiques à 189 euros. Le lendemain, sur la scène d'un autre zénith, il chantera avec des spectateurs qui auront les larmes aux yeux sans Francisco. Ça, c'est Maxime Le Forestier. Pour le reste, en gros, c'est les enfoirés qui chantent « On n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid » et qui dorment dans des hôtels à 900 euros la nuit. J'ai trouvé ça... J'ai trouvé ça facile. J'ai trouvé ça démagot. Non, 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 parce que vous avez tort là-dessus, parce que ça rejoint le fond de ce que je disais tout à l'heure sur ce qu'on a fait. On s'est donné bonne conscience. Moi, je suis allé jouer mon spectacle à Florange. Je vais vous dire, il y a pire. Laurent connaît le directeur du théâtre de Florange. Les mecs d'Arcelor, ils avaient des abonnements qui payaient que dalle parce qu'il y avait des accords, etc. Maintenant qu'il n'y a plus ça, ils n'ont même plus les moyens de payer ces abonnements dérisoires. Ils vont donc bouffer des chips en regardant TF1. Le directeur du théâtre de Florange a envoyé à tous les artistes qui étaient passés chez lui un SMS en disant « Venez au secours, etc. » Baudot s'y est allé, évidemment. Il est resté une journée. Le mec, il va avoir 80 balais. Il a passé une journée avec le casque et les gars. Moi, j'y suis allé. J'ai joué mon spectacle. J'ai donné ma recette, ce qui était quand même la moindre des choses. Bernard Lavillier est allé aussi. Et Bernard Lavillier parce qu'il est du coin. Il y a eu 4, 5 mecs maximum. Vous savez ce qu'ont fait les autres ? Ils ont dit « Oui, oui ». Ils ont répondu « Oui, je soutiens les ouvriers d'ArcelorMittal ». Et ils ont envoyé ce texto en copie à leur attaché de presse de façon à ce que ce soit distribué. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve que c'est le symbole du gâchis de notre génération et de cet égoïsme. Et quand j'ai absolument rien, et je ne veux pas rentrer surtout dans la querelle de la chanson des Restos du Chœur, mais quand Yannick Noa avait gueulé sur cette histoire de Nantes, et il avait dit « Moi, si par principe, c'est un symbole, je vais chanter pour des gens qui ont faim, etc., je descends à l'ibisse du coin, c'est la moindre des choses. Je ne vais pas m'en foutre plein la gueule à l'ermitage, à la boule, à 800 euros la nuit. » – Je n'ai pas envie, il y a des choses à dire, je ne vous dis pas tout à l'âge. Je trouve que balancer sur les enfoirés, sur Maxime Le Forestier comme ça, sous sa place… – Non, en plus, Maxime Le Forestier, c'est pas un tordu. – Non, mais moi non plus, je suis pas un tordu, mais je fais partie. – C'est moi que je critique notre génération. – Non, parce que la fin de ce livre et le procès que vous faites aux enfants de mai 68 est tout à fait légitime et tout à fait juste, et d'ailleurs, il est très violent. – Donc il fallait des symboles. – Bah, il fallait des symboles, mais du coup… – Le Forestier avec San Francisco, c'est pas le Forestier et le chanteur d'aujourd'hui, c'est le symbole des années 60 et de San Francisco, c'est ça que vous visez, en fait. – Bien sûr. – Émerick Caron. – J'ai apprécié dans ce livre la dimension musicale de me balader comme ça dans la musique des années 60 que j'aime bien, enfin, je suis pas… je connais pas tout, parce que c'était pas ma génération, mais il y a beaucoup de groupes que j'ai redécouverts ensuite et que j'aime beaucoup, comme Spencer Davis Group, donc que vous en parliez, des choses comme ça, moi je trouve ça formidable. D'autre part, alors après l'ambition du livre, elle est assez costaud, parce que le livre, il commence comme un mélange entre la Bible et puis Renaud. – Bah oui, parce que le livre, il commence comme… que je ne trompe pas, au début, il n'y avait rien, donc c'est… ah, je vais dire, c'est la Bible, quoi, et la lumière va bientôt apparaître, et puis ensuite, vous enchaînez dans cette première page sur des références, donc sur les Dinky Toys, les Cozy Corners, et puis on est sur ce côté, effectivement, très souvenir d'enfance, exactement comme dans Mistral Gagnant avec… c'est pas les mêmes références, mais on est dans le même état d'esprit, donc le niveau, il est très fort. Et de fait, en effet, il y a plein de choses comme ça qui nous emmènent, l'analyse de… mais c'est pas d'ailleurs une analyse, c'est plutôt des choses que vous nous donnez à sentir, à éprouver sur cette génération gâtée, cette génération chanceuse, etc. On le ressent bien, toute cette atmosphère d'insouciance, et de chance qui ensuite va être effectivement gâchée par ceux qui l'ont eu. Donc tout ça, je trouvais ça extrêmement sympathique. Après, ce qui m'a un petit peu moins plu, c'est justement de ne pas être davantage bousculé, de ne pas être surpris, de ne pas être plus charmé. Alors, les attaques gratuites contre les uns ou les autres, je trouve que ça venait un petit peu polluer tout ça. L'histoire de la masturbation, des chapitres comme ça, « Ah, j'ai déjà lu ce genre de choses », j'ai l'impression que c'est très à la mode de parler de ça en ce moment. Des comparaisons qui sont, je me dis, c'est un peu artificiel d'aller nous comparer la bataille d'Ego des Beatles avec la bataille d'Ego aujourd'hui des pontes de l'UMP. Je me dis, pourquoi ? Ça n'a rien à faire là-dedans. Je trouve que c'est pas... Et puis, moi, j'ai trouvé, contrairement à Léa, que parfois, vous avez un petit peu délaissé le style. Ah non. Si, je prends un exemple, lorsque vous nous parliez de Bob Azam, vous nous dites, « On notera l'audace que constitue le passage soudain du français à l'italien. Et soudain, nous basculons dans le bel canto, c'est Verdi à Babel Wed, mais Bob Azam, surnommé, rappelons-le, l'intrépide de la chanson, dans une ultime audace, entraîne une troisième langue. » C'est-à-dire des répétitions de audace, de soudain... Enfin, bref, une langue un peu lourde par moments, qui ne vous ressemble pas, parce que justement, ce qu'on aime chez vous, c'est votre manière très agile de manier les mots. Et d'ailleurs, par moment, vous vous en excusez. C'est-à-dire que vous écrivez que vous avez écrit trop vite, que vous auriez pu le faire mieux, et vous présentez presque vos excuses aux lecteurs. Alors je me suis dit, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas carrément repris le passage ? À propos de Bob Azam ? Non, non, plus tard, plus loin. Bon, d'abord, ce que vous dites sur Bob Azam, je considère que là, vous faites du mal aux mouches, parce que vraiment, c'est pas... Oui, c'est, on me le dit souvent. Non, mais bon... C'est pas mal dit, ça, vous faites du mal aux mouches. Non, mais bon, et... Non, mais j'ai pas un exemple qui m'a apparaissé significatif. Vous voyez, quand vous disiez que je vous trouvais prévisible, c'est que là, vous parlez d'un problème de forme, et on peut pas être toujours au top quand on écrit il y a des jours... Mais j'ai parlé beaucoup du fond, j'ai parlé beaucoup du fond. Non, le fond, c'est ce qui est drôle, c'est ce qu'était Bob Azam, c'est cette musique colonialiste et stupide, et voilà. Pour justifier le... Au début, biblique, il n'y avait rien, ça veut dire qu'il n'y avait que ces choses-là qui ne nous intéressaient pas. Donc, c'est un peu pénible d'être obligé de se justifier sur... Mais c'était pas une critique négative, quoi. Mais ça, c'était pas une critique négative. Maintenant, maintenant... C'était pas méchant, ça, en l'occurrence. Non, 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 mais maintenant, si, sur... On peut pas, effectivement, être toujours au top de l'écriture. Il y a des jours... Je vais donner un exemple concret de ce que j'affirmais. À un moment, vous écrivez, par exemple, sur le chapitre Fête Foraine, vous commencez en disant « Les hommes trimballent toute leur putain de vie la nostalgie des fêtes foraines de leur enfance. » Bon, je viens de relire la phrase précédente et je suis atterré par sa banalité et son conformisme. Et vous écrivez « Mais que voulez-vous ? Je ressens parfois une certaine lassitude et dans ces moments-là, je me laisse aller à la facilité. » Voilà, il y a plusieurs passages comme cela. Mais là, ça, c'est drôle, non ? Non, mais ça, c'est de la littérature, pas de l'écriture. Oui, oui, peut-être. De dire... Ça, c'est... Là, vous en sortez... Mais plusieurs fois, vous nous l'écrivez. Ah, j'aurais pu l'écrire. Oui, mais enfin, je l'écris volontairement. J'écris une phrase, je me rends compte qu'elle est banale. Quel est le choix ? Soit je l'efface et puis j'écris un truc mieux parce que je m'en suis rendu compte, soit je joue avec ça et c'est ce que je fais. C'est du Frédéric d'Art, ça, aussi. Évidemment. Évidemment. C'est un hommage à son maître, quelque part. D'accord, voyons-le comme ça. Comme les impressions. Eh oui. Encore autre chose, Éverick ? Non, je me posais une question plus générale. Comme vous moquez, et vous avez raison de le faire, parce que les paroles sont risibles justement de Bob Azam et de tas de textes de l'époque en plus qui n'étaient quand même vraiment pas vraiment... Les chansons des parents, il faut bien dire, plus que les vôtres. Et je me suis dit... Il n'y a aucune méchanceté dans ma question, je vous le dis parce que... Mais vous-même, vous avez commis des textes de chansons qui n'étaient quand même pas d'une qualité... Alors là, vous avez tort. Je vais vous expliquer. Vous allez parler qu'il n'y a pas que les grands qui rêvent. Mais c'est vous qui avez effectivement écrit cette chanson. Je vais la rappeler. Et je me suis dit, mais pourquoi... Maintenant, maintenant, il y a la contresens. Caron, carton jaune. Mais est-ce que je peux finir ma question ? Écoutez-moi bien. Quand je parle de mon premier disque de Johnny Hallyday, les paroles de ce disque, j'avais 9 ans quand je l'ai eu, c'était ma Bible. Chaque mot que disait ce mec correspondait parfaitement à ce que je ressentais et qui était en décalage avec mes parents. Maintenant, je lis ce texte-là à plat, je dis, c'est de la daube. Tu comprends ce que je veux dire ? Il n'y a pas que les grands qui rêvent. Quand un jour, je suis allé chercher quelqu'un à l'aéroport et j'ai vu une petite nana de 12 ans qui poussait son chariot, un peu comme une trottinette. Vous voyez, le chariot à bagage. Et qui chantait ma chanson. Et elle était heureuse. Donc ça, ce que je n'aime pas, c'est la perversion, ces secret stories. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais les choses un peu niaises que nous, adultes, on considère comme niaises, mais qui sont destinées à des enfants, je ne me moque pas de ça. Je ne me moque pas. Mais Bob Azam n'était pas destiné à des enfants de 9 ans. Peu importe, parce qu'il n'avait pas d'ambition. La question, c'est aussi la différence entre... Non, ça ne nous intéressait pas. La question, c'est la différence entre l'ambition. Mais Johnny Hallyday était destiné. Il n'y a aucune honte à écrire une chanson facile. Tout dépend de ce qu'on veut en faire. C'est une chanson pour danser, pour amuser, pour... Voilà. Pendant un temps, mon métier, c'était le tien. Tu sais, il y a un film d'Alain Delon qui s'appelle Mélodie en sous-sol. Et dans ce film, il y a une fille qui accoste Alain Delon au bar et qui prend l'accent polonais, qui lui dit, etc. Tu vois, genre comtesse polonaise et Alain Delon qui lui dit « Te fatigues pas, Totoche, on est du même monde. » Tu vois ? Et alors, la fille dit au barman « Oh là là, je dois vieillir, je n'arrive plus à reconnaître un homme du monde d'un macro. » Et ben, moi, « Te fatigues pas, on est du même monde. » Je l'ai fait, ton boulot. Je l'ai fait chez Marco. Mais le truc, la différence... C'est pas le même travail ? Non ! C'est pas le même boulot. La différence, c'est que moi, j'essayais d'y mettre de l'humour. Et c'est ça que je te reproche. Mais on faisait pas... Je dis pas que j'y arrivais. Oh là, malheureux ! Non, non, attends, je vais répondre. Je dis pas que j'y arrivais. Mais... Enfin, tu vois aussi, puisque ça te concerne. Non, non, mais quand je dis... Ça me concerne, monsieur. Ça me concerne. Amenez de l'humour. Je suis désolé que ça vous manque. Et j'espère que le prochain va travailler là-dessus. Ça, c'est sûr que je vous ai pas engagé pour votre humour, Émeric. Mais non, mais non, j'espère que Yann Moix aura cet élément qui me manque tant. Mais c'est pas ce qu'on me demande non plus d'exprimer. Non, mais non, mais si, je réponds. Je veux juste dire, voilà, on n'est pas là pour faire marrer, on n'est pas là pour faire des bons mots. Ça, c'est vrai. C'est juste quand je vous donne mon sentiment sur votre liste, parce qu'on m'a dit, il livre. Et puis tu vas dire ce que tu en penses, tout simplement, avec sincérité. Léa, ça l'amène, une dernière question. Oui, ben justement, c'était sur ça. Donc du coup, ça m'amène sur votre rôle, votre autre vie, celle quand vous faisiez le même métier qu'Emeric Caron. Vous l'avez dit vous-même. En plus de rôle. En plus de rôle. Vous avez déclaré dans VSD, là, la semaine dernière ou celle d'avant, je ne veux plus être le José Bové du PAF. Ah oui, là, c'était ma mauvaise période. J'ai pris la grosse tête à France Inter. Et tu vois, j'avais 40 ans quand j'ai changé de vie. Donc je passais de l'autre côté du miroir, tout à coup, et les gens venaient le matin à Inter, les gens qui faisaient la queue, tu vois, ils disaient, alors, vous vous faites qui aujourd'hui ? Tu sais, un peu comme à la corrida. Et donc je me suis pris à ce rôle-là de dénoncer les tartuffes et tout. Et pendant deux ans, j'ai été très con. C'est-à-dire que je me suis pris pour le chevalier blanc du PAF, alors que je n'avais absolument pas envie de l'être. J'avais juste envie de déconner comme on déconne au fond d'un quart quand on revient d'un match de jeu. Je vais te poser ma question. Parce que ma question, ce n'était pas ça. Ma question, c'était de savoir si le rôle que vous... Enfin, Inter et surtout Fogiel, est-ce qu'on se relève d'un job de sniper ? Je déteste ce mot-là. Je ne me l'applique pas à moi et même pas à Caron. Mais est-ce que... Bon, gentil. Non, disons que tu es plus sniper que moi si on devait caricaturer. Mais vous, vous l'étiez vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose ? Oui, c'est un rôle. Est-ce que ce n'est pas un cadeau empoisonné qu'on vous a donné ? Sûrement parce que ça correspond... La télévision ne mange pas ses enfants et ne vous a pas bouffé. Vous qui étiez... Non, la télévision mange ses enfants. Il y a une chaire à télé, comme il y a une chaire à canon, qu'on trouve dans la télé-réalité. Mais pour répondre à ta question, c'est en plus un style qui est comme le chroniqueur qui dit bonjour, machin, qui est le portrait d'invité. C'est quelque chose qui maintenant est passé de mode, me semble-t-il. Et la violence, l'attaque violente, etc. C'est passé de mode aussi. À mon avis, est passé de mode, oui.